L'École française de Rome a une vision beaucoup plus large c'est globalement l'Empire Rome le centre du pouvoir les provinces puisqu'il travaille aussi bien dans les Balkans qu'en Afrique et donc l'Italie du Sud dans ce contexte est un peu marginalisée par force et donc l'idée de Georges Vallée c'était de lui donner une spécificité et c'est pour ça que le fond des recherches du Saint-Jean-Bérard c'est quand même la colonisation grecque même si on a ajouté, chaque directeur a ajouté des recherches un peu différentes on reste quand même concentré sur la colonisation grecque et ses effets Le père fondateur, Georges Vallée dans un de ses rapports dit qu'il faudrait que ce soit un centre européen, un trait d'union entre Rome et Athènes, entre l'Italie et la Grèce et donc il avait vraiment cette notion d'un camp de base ou d'une plateforme qui puisse être au cœur de la Méditerranée Le centre Jean-Bérard il a une histoire qui commence effectivement en 1966 et en même temps il s'inscrit dans un parcours un peu plus large qui commence quand au début des années 60 le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la recherche s'interrogent un peu sur la politique culturelle de la France à l'étranger Il y a en Italie à l'époque des instituts français qui se trouvent essentiellement à Florence et à Naples Marou, Brodel sont passés par là pour parler de Naples c'est pas rien L'idée vient de mettre dans l'institut français de Naples un centre de recherche sur l'italien médicale et c'est une des justifications majeures de ce centre c'est-à-dire, il faut bien voir on pourrait parfois en douter depuis Paris on peut faire depuis Naples des choses que l'on ne peut pas faire depuis Rome avec beaucoup plus d'efficacité et le centre Jean-Bérard a né une démonstration Les choses ont commencé pour moi et pour le centre Jean-Bérard on peut dire en 1966 quand s'est réuni à H.A. Marina près de Vélia un colloque sur Vélia et les Phocéens en Occident au cours duquel le surintendant Mario Napoli a parlé de ce qui est resté à faire etc. et je crois que c'est Valet qui lui a suggéré de me confier quelques sondages sur l'acropole de Vélia pour dater la fondation d'un quartier qui semblait être un des plus archaïques de Vélia et pour vous montrer comme les choses étaient différentes de ce qu'elles sont maintenant le colloque d'Achè à Marina s'est terminé le 1er novembre 1966 et le 21 novembre 1966 je commençais la fouille à Vélia voyez-vous sans une paperasse sans problème aucun il fallait y aller j'y suis allé on a fouillé en partie sous la neige je me rappelle on faisait des équipes de deux ouvriers et un qui tenait un parapluie et l'autre qui piochait mais en trois semaines c'était réglé et ça a été très important disons comme une manière de souder aussi ou de mettre en consonance les archéologies italiennes et françaises là on voit ce qu'on appelle en italien villaggio in polygonale alors polygonale ça veut dire que les pierres ne sont pas parallélépipédiques mais on voit des pierres assez compliquées avec cinq côtés etc c'est une façon de disposer des pierres qui vient d'Asie mineure d'où venaient les fosséens là c'est le sous-bassement d'un temple à Athéna donc probablement la déesse polyade la déesse protectrice de la ville un très beau mur on voit la perfection de ce polygonal la perfection de la taille de la façon dont les blocs sont ajustés la beauté de cet appareil qui a donc une fois de plus été un peu la signature identitaire de ces grecs d'Asie mineure qui reproduisaient là une coutume architecturale de leur pays qui chose curieuse d'ailleurs n'existe pas à Marseille c'est-à-dire les fosséens de Marseille n'ont pas pratiqué mais ceux de Vélia qui avaient fui leur patrie prise par les Perses etc devaient avoir une nostalgie de la patrie plus grande que les fondateurs de Marseille qui étaient partis de leur plein gré etc et donc une sorte de volonté identitaire que les autres n'avaient pas forcément L'important dans ces sondages qui ont duré dix jours c'est une toute petite fouille était d'avoir pu donner une datation grâce aux céramiques à ce village en polygonat cette première Vélia donc vers 540 et de dire non ce n'est pas comme le disaient certains un village indigène qui était là avant les grecs c'est la première ville grecque de Vélia que nous avons là il y a comme très souvent en Italie du Sud comme ailleurs des peuples qui sont sur place qui ne bougent pas et puis des peuples venus d'ailleurs qui viennent voir ces premiers peuples immobiles et le centre Jean Bérard se trouve au carrefour à la confluence de ces peuples immobiles et des peuples invasifs en quelque sorte en Italie du Sud ce peuple qui vient d'ailleurs ce sont les grecs ce ne sont pas encore les romains et je crois que c'est une distinction essentielle dans notre histoire antique que celle des peuples immobiles en quelque sorte et celle des peuples conquérants et souvent navigateurs de ce fait une particularité du Bérard c'est que de l'origine jusqu'en 1985 il n'y a qu'un directeur sur le papier qui est Georges Vallée et à côté il y a des directeurs adjoints qui sont justement Jean-Paul Morel Ginette Divita Mireille Sébéiac Mireille s'engage beaucoup pour l'école et pour la collectivité elle poursuit dans un premier temps le travail effectué par Ginette Divita Évrard qui l'a précédé et en particulier pour une grande opération sur la colonie grecque de Vélia et sur les Fosséens le grand moment l'apogée de cette politique c'est 1976 on fête les 10 ans du Bérard en trois mois Mireille organise deux grands congrès internationaux l'un sur la céramique grecque du 8e siècle en Italie l'autre sur les céramiques grecques de la Grèce de l'Est en Occident les actes sont publiés et le rôle de Mireille dans la publication de ces actes il est essentiel en ce sens qu'on rédige avec les notes que l'on a prises les discussions 30 pages de discussions publiées à la fin d'un colloque ça ne se fait pas tous les jours en ce qui me concerne en collaboration avec la surintendance de Naples nous avons fait aussi de l'archéologie préventive j'ai été amené à fouiller plusieurs établissements à la périphérie de Naples entre autres dans le quartier populaire de Marianel ou encore dans l'un des quartiers les plus dominés par la Camorra en réalité de la périphérie de Naples Riones Campi et nous avons mis au jour une villa romaine une huilerie des traces de cadastration mais aussi j'ai essayé de mettre l'accent sur ce moment de transition où l'Italie devient romaine précisément ce qu'on appelait Naguère et ce qu'on continue à appeler encore aujourd'hui la romanisation les locaux c'était en sous-sol nous vivions dans des catacombes absolument sans la moindre fenêtre c'était sépulcral j'ai souvenir du bureau de Valais dans lequel trônait une immense photo de Jean Bérard qui était une photo très impressionnante qui surveillait Valais comme ça il y avait l'embryon bibliothèque un laboratoire photographique que nous avons créé qui était évidemment lui s'était tout trouvé il n'y avait plus de problème d'obscurité là nous enfouissions au centre Jean Bérard je suis arrivée peut-être une année après la naissance du centre Jean Bérard et dans ses chambres il y avait deux bureaux bureau du directeur et bureau de la secrétaire j'étais là je dois dire que je n'ai pas souffert du manque d'air je me suis trouvée très très bien dès le début je n'ai pas eu de problème heureusement le centre Jean Bérard était donc hébergé à l'époque de Mireille dans quelques pièces à l'entresol sans lumière dans ce que les napolitains appellent le Grenoble c'est-à-dire l'institut français de Naples le centre culturel français doublé d'une petite école qui est dans ce beau bâtiment de Via Crispi à Naples et c'est grâce aux efforts incessants de Mireille qu'ont été obtenus deux pièces au deuxième étage et il m'est revenu d'agrandir la chose et de faire remonter tout le centre à ce deuxième étage en regroupant également les bureaux en créant une bibliothèque de quelque chose comme 70 mètres carrés avec 11 000 volumes mais le centre Jean Bérard est une maison d'édition qui publie un certain nombre de volumes par an et on commençait tout juste à parler à ce moment-là de publications assistées par ordinateur j'ai donc acheté les premiers ordinateurs du centre et le premier volume a été une édition des lettres familières du président de Bross voyage en Italie de la première moitié du XVIIIe siècle et c'est Maria Francesca Buonaiuto assistée par Tonia Brangi qui a saisi les premiers volumes et ensuite ceci était réalisé par une imprimerie du centre de Naples qui s'appelait l'arte typographica et nos premiers problèmes ont été des problèmes de compatibilité et je me souviens d'épisodes épiques où avec ma voiture j'amenais dans le centre de Naples ma voiture très sautant sur les pavés napolitaires à Maria Francesca tenant l'ordinateur sur les genoux jusqu'à l'arte typographica pour essayer de brancher notre appareil avec le leur et puis faire communiquer le tout et ça a marché et comme non mais regarde que quand on a l'époque des computers la photocomposition era piuttosto complicata parce que à l'époque non era così facile inserire les paroles grec ci volevait l'alfabeto greco mais l'abbiamo fatto no no et depuis 2013 donc je suis responsable des publications du centre Jean Bérard c'est à dire que j'assure la relecture des manuscrits leur mise en page et depuis 2014 la mise en ligne puisque nous avons ouvert une plateforme sur open édition nous aurons à terme d'ici 3-4 ans la totalité de nos livres c'est à dire environ 90 titres en ligne et consultables en libre accès par internet j'ai toujours travaillé jusqu'à dans les années 90 pour le centre Jean Bérard et à côté de la colonisation grecque il y avait la proto-histoire et la volcanologie le volcanisme actif et c'est extrêmement intéressant de rencontrer dans une fouille des traces d'une éruption d'abord parce que on peut dater ce qu'il y a dessous et puis on sait que ça conserve parfaitement ce qu'il y avait dans les dernières heures de vie du village une fouille assez exceptionnelle c'est celle de Nola Croce del Papa c'est à l'occasion d'un contrôle il devait y avoir un petit supermarché une super-être et arrivé sur un niveau durci de cendres durcies et de boues durcies presque du tuff on m'a demandé de vérifier s'il y avait quelque chose au-dessous alors j'ai dit avec la pelleteuse on y va pas d'un grand coup et en faisant ce geste un peu violent les premiers vases sont venus les fragments de vases sont venus au jour et c'est ainsi qu'on a pu découvrir ce fragment de village en fait ce sont exactement quatre maisons grâce à une première datation au radiocarbone mon éruption elle était fixée autour de 3550 before present c'est-à-dire autour de 1800 1700 avant Jésus-Christ cette situation est exceptionnelle parce que les ponces qui sont arrivées ont recouvert nos lats mais n'ont pas détruit les cabanes et la coulée pyroclastique de la fin de l'éruption non plus n'a pas détruit vraiment les cabanes elle les a seulement remplies elle les a remplies comme un fleuve boueux qui pénètre par la porte d'ailleurs par les ouvertures et on fait une espèce de moulage naturel des structures c'est-à-dire qu'on a retrouvé en négatif les poteaux le cléonnage les vases qui avaient été déplacés sont restés plus ou moins dans les mêmes pièces des traces de tissus ont été retrouvées dans la céramique dans les grands vases il y avait très souvent des végétaux qui avaient été conservés la viande séchée était pendue aux poteaux et les animaux qui n'avaient pas pu être emportés au début de l'éruption ont été retrouvés dans des cages et un chien un chien qui avait eu peur au moment de l'éruption il s'était caché dans une aile de la construction et il était resté bloqué parce qu'à l'extérieur de la maison il y avait des ponces qui étaient tombées et à l'intérieur la coulée pyroclastique avait pénétré ce qui est intéressant c'est qu'on a tout ce qui se faisait vraiment au moment de la catastrophe les habitants étaient partis ils ont eu le temps à Nola de se sauver j'étais passionnée d'archéologie sans savoir exactement ce que ça voulait dire et petit à petit en lisant des livres j'ai compris que c'était quelque chose de beaucoup plus complexe et qui vraiment m'intéressait savoir comment vivait ces anciens pourquoi ils faisaient certaines choses quelle signification avait telle ou telle manière de créer une tombe par exemple donc j'ai compris ce que c'est l'archéologie c'est que c'est vraiment une science et ça m'a passionnée de plus en plus alors le centre Jean Bérard aujourd'hui c'est donc une unité de services et de recherche et on essaye de défendre ces deux dimensions donc les services c'est une bibliothèque avec sa bibliothécaire c'est une équipe administrative qui répond aux demandes des chercheurs pour entrer en contact avec les musées avoir des autorisations aller visiter les sites organiser des colloques aussi c'est aussi une équipe qui permet d'éditer des livres l'équipe administrative qui sert aussi à accueillir les chercheurs à les héberger et puis c'est une équipe d'ingénieurs d'études de recherche dessinateurs avec différentes spécialités la céramique l'architecture le dessin l'archéologie qui permet de réunir toutes les compétences minimales pour conduire des activités de recherche sur les chantiers on ne fait pas de l'enseignement direct mais on fait de la formation la formation sur le terrain parce que c'est des étudiants stagiaires qui viennent se former qui parfois font des mémoires de maîtrise de master et puis de spécialisation ou de laoréa pour les italiens et ils le font ils ont la chance de le faire sur des données inédites qui sortent des fouilles du centre Jean Bérard à CUM il y en a beaucoup il y a des thèses aussi de doctorat qui se font qui ont été soutenues sur la nécropole sur la peinture sur les liens en ivoire donc pour eux c'est une grande chance ils sont aidés aussi par les techniciens et les chercheurs du centre Jean Bérard et puis on forme aussi à la bibliothèque il y a des stagiaires bibliothécaires qui viennent il y a des jeunes qui sont formés à l'étude du dessin à l'étude de la céramique donc c'est une formation par la recherche et à la recherche au début toute la bibliothèque du centre Jean Bérard tenait dans cette salle et petit à petit la bibliothèque a commencé à s'engrandir et elle a commencé à occuper la salle de côté qui était à l'époque le bureau du directeur la salle d'entrée on a créé une réserve j'avais du chagrin pour ces ouvrages en réserve je disais mais comment vont faire les chercheurs qui sont habitués à l'accès direct etc une bibliothèque de recherche ça ne va pas du tout ben non on était obligés de créer des réserves parce que le centre Jean Bérard il fallait que ce soit un centre qui ait pour vocation de promouvoir les recherches en l'été du sud donc pour cela il fallait offrir un lieu offrir une documentation la bibliothèque héberger donc avoir des chambres d'hôtes c'est Michel Batz qui l'a fait organiser rencontres des colloques des séminaires alors de fait des savants de tous les pays passent il en passe à la forestéria dans nos chambres d'hôtes on organise des colloques où de toute façon il y a des savants de tous les pays mais cette dimension européenne elle est très ponctuelle quand je suis arrivé au Bérard nous avons été amenés à venir à Poseidonia à Pestum pour lier avec Emmanuel Gréco une nouvelle relation qui lirait plus directement le Bérard à Pestum et donc là ça n'a pas été facile parce que Pestum est un site touristique majeur et donc on n'y fouille pas comme ça aussi facilement qu'on pourrait le croire mais grâce à Emmanuel nous avons pu donc participer à des travaux qui concernent le remblé du bouletérion indigène OSC il faut dire aussi que à Pestum avec Emanuele travaillait Angela Pontrandolfo et qu'avec Angela travaillait Agnès Rouveret et que toutes deux ont fait une oeuvre extraordinaire sur l'iconographie des peintures de Pestum que tout le monde bien sûr connaît parce que c'est une base de connaissances absolument extraordinaire posseidonia Pestum est devenu parfois contre son gré contre le gré de ses habitants un centre de rencontres entre plusieurs cultures et notamment entre donc bien entendu la culture grecque mais aussi la culture indigène osc sanite lucanienne et puis finalement la culture latine romaine qui fait que Pestum a été toujours un lieu de grande invention culturelle et pour moi l'un des meilleurs exemples comme résultat de ces rencontres c'est les peintures funéraires des nécropoles indigènes qui sont une création absolument prodigieuse dont on peut imaginer que techniquement elle doit beaucoup à la culture grecque mais qui est devenu un phénomène absolument indépendant autonome et qui permet de voir au sens fort du terme de voir cette culture à travers son expression graphique j'ai été nommé directeur du Bérard en mai 2000 c'était une grosse responsabilité moi qui venais de la direction d'une équipe qui travaillait en France de travailler dans un pays certes de la communauté européenne mais quand même un pays étranger avec d'autres règles d'autres modes de comportement j'ai hérité de certains programmes de recherche par exemple la colonisation grecque qui était notamment liée à l'époque aux fouilles de Pestoum et aux fouilles de Cume mais j'avais mes propres envies et donc j'ai développé ce que j'avais déjà commencé à faire en d'autres lieux notamment en Gaule méridionale en Grèce et un peu en Égypte c'est-à-dire des recherches sur la vie économique sur l'artisanat sur les productions en général et pour cela évidemment Pompéi a été très tentant d'une part parce que les sites sont toujours dans un état de préservation exceptionnelle et tentant aussi parce que se posait plus globalement la question de la nature de l'économie pompéenne c'est-à-dire est-ce que nous avions affaire à seulement une ville de consommation ou bien est-ce qu'il y avait aussi une production artisanale pour ne pas dire industrielle bien sûr qui avait des débouchés et un intérêt économique par exemple des forgerons qui auraient travaillé pour les paysans et donné des outils ou alors des fabricants de textiles qui auraient été exportés voire comme nous trouvons ici une tannerie ou une industrie du cuir qui aurait eu des débouchés externes et grâce à la rencontre de le surintendant de l'époque qui s'appelait Pierre-Augouz nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects de la vie économique les parfumeries les boulangeries les installations métallurgiques les tanneries les vendeurs de colorants et également les salaisons de poissons tout ce qui avait trait à la production à Pompéi même de matières organiques ou de produits alimentaires Pour nous l'importance de Kume est évidente parce que c'est d'abord la doyenne des colonies grecques d'Occident et parce que elle se situe à la frontière entre le territoire occupé par les étrusques au nord et tout le sud où les grecs vont peu à peu s'installer et finir par constituer le groupe humain le plus important même plus important que les indigènes Samnites Notres Sicules etc. Dès 1994 quand Stefano De Caro est devenu surintendant de Naples il nous a associés tout de suite au grand projet qu'il a mis en place cette année-là avec l'université Federico II et l'Oriental Le Bérard a été chargé de partir à la recherche des ports de Kume pour suivre l'évolution depuis l'arrivée des grecs jusqu'à l'époque romaine inclue et donc nous avons vraiment sondé toute la partie sud où l'on croyait que se trouvait le port antique et nous avons démontré qu'il y avait effectivement une plage au départ donc on pouvait toujours tirer des bateaux sur une plage mais que cette plage s'était comblée assez rapidement et qu'au premier siècle avant Jésus-Christ elle était déjà complètement construite avec des villées qui occupaient tout l'espace et une fois démontré cette partie-là la surintendance a mis en place ce qu'on a appelé Kume II et on est passé au nord du rocher de Kume pour trouver la suite est-ce que les ports se trouvaient au nord et notamment des ports de lagune dans l'ancienne lagune de Lycola nous avons commencé ce travail au nord c'est Jean-Pierre Brun qui l'a poursuivi et qui d'ailleurs je me permets de le dire elle a complètement dévoyé parce qu'il a eu l'énorme chance en quelque sorte de retrouver la Via Domitiana et tous les mausolées qu'il abordait et donc il s'est arrêté sur le bord de la lagune pour fouiller ces mausolées nous avons continué ce programme un certain temps et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions plus rechercher les ports d'une part parce que les terrains sur lesquels nous étions ne recelaient pas de ports et finalement parce que probablement il n'y a jamais eu de ports à Kume mais que les ports de Kume ont toujours été à Pouzol qui étaient sur le territoire de Kume à l'époque grecque archaïque donc nous avons tout naturellement fait évoluer nos programmes de recherche vers des problématiques concernant aussi bien l'évolution religieuse et l'évolution de la nécropole puisque nous avons eu la chance d'avoir des niveaux du début du premier millénaire jusqu'à l'époque byzantine L'un des plus emblématiques de ces monuments est décoré de peintures assez spectaculaires de génies et de pans ou de pigeons qui renversent des corbeilles de fleurs Alors cette année comme toutes les années depuis maintenant 17 ans Prichy Lamonti et moi nous avons décidé de poursuivre nos recherches dans ce secteur de la nécropole de Cume car l'épaisseur historique est tellement grande 7 mètres de stratigraphie nous avons donc ainsi une tranche d'histoire de Cume et plus globalement de l'humanité d'à peu près 30 siècles ce qui est tout à fait excitant à suivre sur la longue durée Ce que je trouve extraordinaire pour en moi en ce qui nous concerne en particulier le centre Jean Bérard c'est le fait de pouvoir travailler à Cume pendant des années sur le terrain parce que on a eu l'occasion de fouiller une nécropole de l'âge du fer mais par exemple aujourd'hui on fouille des niveaux qui sont ou modernes ou même du bas Moyen-Âge parce que Cume n'est pas comme Pompéi est une ville qui a continué à vivre et qui vit depuis la fin de l'âge du bronze jusqu'au moins au 13ème siècle de façon continue puis il y a une pause et il y a une reprise de l'occupation humaine sur le site de Cume à partir du 18ème siècle il y a à nouveau un phénomène de colonisation de la part des paysans qui viennent de Praoch et d'Audeïsk qui viennent réoccuper les terres à Cume et tout ça se lie dans les structures se voit se lie dans la stratigraphie nous avons une tête une tête une antéfix archaïque qui est d'une beauté extraordinaire qui est du début du 6ème siècle et qui nous fournit des informations sur l'existence et sur la présence dans ce sanctuaire périurbain d'un édifice de grande dimension et qui remonte donc au début du 6ème siècle dans la même fosse par contre il y avait une deuxième antéfix qui chronologiquement par contre est de la fin du 4ème siècle début du 3ème siècle et qui fonctionne plutôt avec les phases oscosamnites de ce sanctuaire et elle représente une Athéna avec un casque phrygien sur la tête et avec une frise tout autour ce qui est extraordinaire c'est d'avoir voulu conserver un élément de chaque phase de ce sanctuaire dans un dépôt votif qui marque la fermeture du sanctuaire donc c'est vraiment laisser déposer dans une fosse un petit morceau de chaque phase historique de ce sanctuaire un élément un souvenir alors moi je me suis fixée comme feuille de route dans le centre Jean Bérard actuel à partir du moment où j'en ai pris la responsabilité comme directrice en 2011 de poursuivre ce qui avait été entamé et j'ai voulu insérer mes propres recherches donc pour moi il y avait ouvrir géographiquement les recherches du centre Jean Bérard vers les Pouilles ce qui a donné lieu à un projet sur la ville d'Arpi qui se poursuit en collaboration avec la surintendance des Pouilles et l'université de Salernes et la deuxième ouverture c'était vers les productions artistiques l'iconographie l'étude des mythes ce qui était aussi un moyen de renouer avec les sources premières utilisées par celui qui a donné son nom au centre Jean Bérard qui a étudié la colonisation grecque à travers les récits légendaires et notamment celui des nostoïs des retours de héros grecs après la guerre de Troie donc moi je voulais revenir à ce corpus et exploiter le matériau des légendes des mythes à partir d'un support figuré donc les vases italiotes qui est ma spécialité et j'ai commencé dès mon arrivée à programmer des recherches sur la céramique italiote en organisant des tables rondes donc voilà ça a été ça mon but c'était à la fois de m'inscrire dans les programmes en les enrichissant par une ouverture géographique par les études sur les mythes sur l'iconographie et effectivement chaque directeur apporte sa couleur sa matière son secteur géographique sa méthode ses problématiques et l'Italie du Sud le permet parce qu'il y a beaucoup de directions dans lesquelles aller on peut aller depuis l'époque avant l'arrivée des grecs jusqu'à la romanisation avec l'exemple de Pompéi c'est important cette tombe comme nos amis du Centre Jean Berard ont démontré parce que la céramique à figure rosse sont très particulières elles ne sont pas confrontées avec les de Posidon elles ne sont pas avec les des bouteilles les plus connaissantes ce serait impossible de découvrir qu'elles sont pompeines et donc la ville comme dans l'État arcaique nasce avec un esploi artigianale et donc se réunit avec les bouteilles qui s'insèdient ou étruschizzati, qui avaient, invece, contato molto in età arcaica. Probabilmente nel V secolo Pompei è solo un villaggio o forse non è più habitata, ma poi nel IV secolo ricomincia ad essere una fiorente città ed un porto con traffici mediterranei. Pompei è di nuovo nel network di questa connettività mediterranea, che è un po' la cifra della storia antica. Je crois que le centre aujourd'hui est bien ancré dans les territoires, à Naples, en compagnie, dans toute l'Italie du Sud. Au plan scientifique, puisqu'il propose une plateforme d'échange, de recherche, de facilitation, aussi, des travaux à de nombreux chercheurs français e anche europeens. Le centre Jean Bérard è anche, e è importante per il Consul General che sia anche a Naples, un elemento essenziale di la presenza française, della visibilità, del rayonnamento di nostro paese in tutta l'Italie du Sud. Io mi ricordo che, quando ero ragazzo, quando ero ragazzo al Quai d'Orsay, io mi occupavo di gestire un certo numero di centri di ricerche francese a l'estranger, parmi i quali si trovava il centro Jean Bérard, che si era a l'ora di essere fragile e che cercano a adossare a altri partenarii, ce qui fu fatto con l'ECNRS e l'Ecole Française de Rome. E io ho avuto molto buono quando ero nomeno a Naples di trovare il centro Jean Bérard tutto a fatto e in buona salute. S'il existe dei instituti estrani a Rome di tutta nationalità. Par contre, a Naples, il y avait noi. Il y a, a Naples, il sentimento molto forte di aver essere una capitale e di non essere più, di essere, una ville d'un Etat unificio, ma questa nostalgia di Naples, la capitale, è reale. E di questo punto di vista, avere un instituto estranger auprès d'elle che tisse delle relations che sono delle relations scientifiche, è qualcosa di importante. Des villi come Naples e Palermo sono restate intellettualmente di grande capitale. on y rencontre nombres de grandi intellettuali. On y rencontre des gens qui hanno un regard, una distanza sulle le eventi, ma una distanza che si fanno su una riduzione prodigieuse. Alors, les eventi recensi di politica contemporane che ci parlano tutti i giorni di l'ampedouza, di l'arrivo di migrani, dei efforts che deve fare le Sud che è in prima line su cui è in prima line che hanno una vita difficile e che l'engagement è senza faille. di storia n'aime pas assimiler trop rapidement les événements contemporains aux situations antiques. Mais on ne peut pas, je ne peux pas entendre le matin à la radio parler de l'arrivée des migrants sur les côtes d'Italie méridionale ou de Sicile sans penser à mon sujet de recherche, qui est la colonisation grecque. Alors certes, beaucoup de choses sont différentes, mais en même temps, il y a toujours des gens qui partent de quelque part pour aller ailleurs, et il y a des gens qui sont accueillis d'une manière ou d'une autre. Bref, toutes ces situations qui sont des réactions instinctives humaines, un homme qui se noie, que ce soit au 8e siècle avant Jésus-Christ ou aujourd'hui, c'est toujours un homme qui se noie. Et donc, par-delà toutes les différences que l'historien doit identifier entre les situations antiques et les situations contemporaines, il y a une aventure humaine qui est d'une certaine manière une déclinaison de quelque chose d'unique. J'espère que nous faisons partie de la famille de l'Italie du Sud, et d'une façon générale, je crois que nous ne nous posons pas la question. Les facettes sont multiples, mais le cœur reste le même, avec des regards différents. Le regard de Mireille Sébéiac sur les élites locales, à partir de l'épigraphie romaine, le regard de Claude Poussadou sur, et aussi les élites locales, mais à une période nettement antérieure, à partir des commanditaires des images, des commanditaires des vases, des commanditaires des maisons, des grandes tombes, etc. Le regard de Michel Batts, qui est plutôt véritablement sur les origines de l'implantation grecque, ou mon propre regard, qui est le devenir, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe à la fin de la période intense de colonisation grecque et le développement de l'implantation romaine et le développement économique qui s'en est suivi. Autant mes prédécesseurs que moi-même, nous sommes totalement Européens, et je ne me considère pas comme un étranger en Italie, mais comme un Européen en Europe. Et donc, même si on est très loin d'une intégration totale, malgré tout, nous considérons que nous sommes chez nous, de la même façon que nous considérons que nos collègues italiens sont chez eux en France. C'est l'Europe de demain, et nous voudrions que ce soit déjà l'Europe d'aujourd'hui. Merci. Merci.